Et salut tout le monde, c'est Twiip, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en nouveau combat de Coliseum avec Monk Sailor Donc je vais avoir pu en présenter les deux équipes du côté de l'équipe bleue, nous avons Warrior Blacks Ram niveau 199 avec Unbeatable The Ball niveau 200 Et Sheikus Sacreur niveau 199 avec moi nous avons Legendary Up niveau 190 et Pharon Steamer niveau 200 Donc on va voir comment ça va se passer, en face ils ont quand même un The Ball et un Sacreur donc il va falloir se méfier Pharon qui pense jouer Guardian, excusez-moi, donc ça peut être une bonne idée, on va donc voir comment ça va se passer Je tiens à le préciser, ça doit être mon 6 ou 7ème combat de Coliseum avec Monk Sailor depuis que je l'ai repris On va au passage juste souhaiter un petit bonsoir que j'oublie généralement de faire Donc voilà, il se peut que je fasse quelques erreurs, ne vous en faites pas, à la sortie sur l'officiel je m'appliquerai plus pour faire de meilleurs combats on va dire Donc là on va voir la stratégie qu'il décide de faire, ce qui m'aide un petit peu c'est qu'à nouveau le Sacreur joue juste après moi C'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que s'il aurait joué avant j'aurais déjà pu me préparer, me booster Mais là du coup le problème c'est qu'il risque déjà de me co-op moi et que du coup ça va porter un petit peu soucis je pense Je pense que ce tour-ci ce qu'on va faire c'est qu'on va pas encore faire de paradoxes ou de quoi que ce soit On va déjà sortir le 2-Paul, on va balancer le contre, la maîtrise d'armes et puis ensuite on verra Je préfère regarder pour le prochain tour vu qu'il commence après, pas de perdre des gens en tour etc Comme ça, on va voir, on va voir Alors c'est vrai que là, elle a peut-être un petit peu fail Je vais essayer de mettre une kawotte quand même, j'ai la kawotte donc on va mettre la kawotte Je vais lui dire je pense kawotte plutôt parce que pousser ça risque d'être compliqué et ça risque de me briser un petit peu le tour Du coup je vais pas pouvoir faire grand chose parce qu'à la base Vas-y, on va mettre déjà la kawotte tout simplement, je vais peut-être du coup pas sortir de 2-Paul parce qu'il m'est pas super utile Je vais déjà moi de mon côté faire une maîtrise d'armes et puis du coup le contre je vais le balancer sur nous Mais du coup j'aurai des PA comme ça un petit peu dans le vide, je préfère vraiment y garder pour le prochain tour J'ai pas grand chose d'autre à faire Si ce n'est peut-être me placer par là Non Pharon c'est bon, on pourra revenir Bah voilà, je pense que du coup on va passer le tour, c'est vrai que j'ai pas grand chose à faire Je veux garder surtout la synchro pour le prochain tour et à ce moment là seulement je balancerai tout ce qui est paradoxe etc Si j'arrive à tenir le tour, parce que mine de rien il y a quand même un Zebal et un Sram qui vont me passer dessus Donc il faut quand même faire attention, on va voir qui est-ce qui me fait des dommages etc Le Sram, visiblement je dirais Sramter, il a pas l'air d'avoir masse de tacle etc Donc on verra un petit peu ce que ça donne Mais c'est vrai que ça peut très vite faire très mal puisque j'ai quand même quelques résistances Mais en Eudes c'est pas Faramineux, donc s'il a soudainement une épée carry Là il y a possibilité de m'envoyer je pense en bon 1000 dans la figure Donc Colère de Yop, visiblement on est en Yopter, ce qui peut être vraiment pas mal Ce qui peut être vraiment pas mal effectivement Donc on va voir direct l'invisibilité Donc logiquement je devrais pas me prendre trop 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 de dégâts en fait Puisqu'à la limite il y a peut-être que le Zebal qui va me passer dessus Mais attention, Zebal c'est quand même très agressif et ça peut faire très mal C'est vrai que ça peut facilement booster, en plus je sais pas trop ce qu'il a au niveau de ses résistances Il a pas l'air d'avoir du Srambad, c'est vrai que les Zebal terrent haut C'est très très à la mode, puisque les Dac de Srambad c'est juste mortel et avec la furia Et ses masques, c'est vrai que ça peut être super super intéressant Donc c'est vrai que ça peut être dangereux On va voir déjà où est-ce que Faron se place J'aimerais bien qu'elle se place, ou qu'il se place, excusez-moi Par ici tout simplement, que je puisse faire un petit truc sympa avec le cadran Enfin lui donner des PM pour tout le monde Moi un PM seulement pour moi, donc c'est pas trop grave encore Je vais peut-être même faire la, ouais je vais faire la momification carrément ce tour là Comme ça prochain tour on va pouvoir mais tout de suite envoyer des tonnes et des tonnes de dommages A nouveau là j'ai l'impression qu'elle va pas pouvoir faire grand chose J'ai l'impression qu'elle va être à nouveau bloquée en fait Ce qu'elle a plus qu'un PM et cette fois-ci par contre j'ai prévu en tour que je compte faire Aspiration, bah bien joué Et du coup elle se met là Chose qui du coup m'arrange pas forcément énormément Je sais pas trop pour qui je peux donner les PA Enfin bon on va voir, logiquement on va voir Dans tous les cas en fait je suis con Je vais juste bazarder mon cadran par ici je pense Par ici par ici ça me paraît bien Et puis avec la momification tout le monde en bénéficiera Comme ça on sera tous contents Que je réfléchisse là où ça gênerait pas trop en fait De ce côté ça laisse une ouverture Ouais j'ai peur de gêner avec mon cadran en fait Je pense qu'on va le mettre là puisque logiquement je devrais me faire des pops Ça devrait pas trop gêner Donc on va le mettre ici Il a lancé le Tortourouga sur le SRAM Alors attention ça peut être intéressant s'il le trouve Donc pour moi on va déjà faire le flou La momification Et puis on va attendre vraiment ce tour-ci Qui est ce tour-là où j'espère que je vais me faire coop Ou tout simplement que quelqu'un se fera coop Je vais pas trop m'avancer ou me reculer Dans tous les cas ça va être un petit peu pareil Tout ce qu'il faut c'est que prochain tour Je puisse vraiment roxer à fond Donc est-ce que je me mettrais peut-être par ici Enfin je vais peut-être pas bouger tout simplement en fait Je vais pas bouger Je vais vraiment attendre la coop J'espère qu'il va la faire Parce que sinon moi je vais me retrouver bien emmerdé Et c'est vrai que ce serait vraiment con Il y a de fortes chances qu'il la fasse Il a ses points de bouclier Il a fait ses châtiments Il est vraiment prêt En 11-5 au passage 11-5 ouais Peut-être qu'il a perdu en PM J'ai pas vraiment fait gaffe Donc là j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose Ce serait juste top Avec de la chance il se place bien Puisqu'il a l'état téléfrag déjà Ça peut être très violent Il hésite Ou peut-être qu'il joue pas Non il joue Il joue, il joue Alors c'est parfait Il y a moyen qu'on lui fasse vraiment très très mal Il s'offre une petite zone Mais bon avec le compte C'est vrai que c'est assez intéressant On va voir ce que notre Yop décide de le faire S'il pouvait limite Ah peut-être à la limite ne rien faire Là ça peut m'arranger aussi J'ai déjà la gardienne qui du coup est sortie Donc on va voir ce qu'il fait Précipitation et tout On a moyen de le tomber Moi je dis On a moyen de le tomber honnêtement Il faudrait juste pas qu'il s'amuse de le faire Peut-être un souffle et une inti en bas Il y a de fortes chances qu'il ne le fasse pas Croisons les doigts Croisons les doigts franchement 8 PA encore Là il y a moyen de faire un joli tour En plus avec ses 15% terre On peut s'amuser je pense Et une épée Donc c'est parfait C'est parfait les amis A moins que la The Ball fasse quelque chose Qui puisse lui sauver la vie Ou le SRAM m'en empêcher On a moyen de lui faire comme je l'ai dit De bons dommages Donc on va essayer On va essayer Alors le SRAM qui prépare peut-être un petit réseau Je sais pas vraiment C'est vrai que je ne l'ai pas vu faire grand chose Encore pour le moment Il a mis son piège d'immobilisation Mais c'est tout Donc on va voir Repérage Oulala attention Cassez pas ma zone Coup d'épée de Thomaï Ah dis donc SRAM feu Visiblement full feu C'est drôle On n'en voit pas souvent Souvent c'est du terre-feu C'est vrai Mais maintenant qu'ils ont quand même Le repérage Le coup sur nous Et le corps à corps Ça peut être vachement intéressant Donc bon Le tour est prêt Reste plus qu'à espérer Qu'on puisse vraiment faire quelque chose de sympa Je pense que ça devrait jouer normalement Tac-tirel Attention Est-ce qu'elle va faire quelque chose ? Normalement pas C'est fou N'empêche Comme tout dépend vraiment Du fait qu'elle fasse quelque chose ou pas C'est pour ça que le xélor feu J'aime beaucoup Ou le crafeu C'est que dans tous les cas On peut vraiment roxer à fond Oh putain évolution Ok Ouh Ouh On respire Alors attention On va pouvoir faire quelque chose Je pense De bien sympa Il y a du soin Mais c'est pas grave C'est pas grave les amis Puisqu'on va jouer juste après Alors là The Ball Qui passe en Psychopathe Visiblement Elle passe pas en Pleute Donc on n'aura pas de Torturuga En même temps Il n'y aurait pas lieu d'être Puisqu'effectivement Notre shop est quand même bien avancé Donc une Furia Une Beatty Ball Qui quand même prend du coup du bon contre Avec le contre C'est vraiment la bienvenue Un Coran Mais c'est vrai que du coup là Ça lui fait quand même des bons revois de dommages Notre shop qui est toujours là Avec 1093 points de vie 3 PA Je me demande ce qu'elle a comme corps à corps Peut-être qu'elle va en faire un Peut-être en appui Je crois que l'appui coûte 3 PA Voilà en appui Donc c'est bien joué 603 points de vie Pour notre shop C'est tendu Nous on a 15 PA Donc là je pense qu'il y a moyen de se faire bien plaisir Honnêtement On va vraiment l'allumer Mais bien violent Alors attendez parce que là 1 1 1 C'est un petit peu emmerdant Je constate quelque chose C'est que la gardienne est indéplaçable Tout simplement Ou le yop J'ai pas trop fait gaffe Mais ce qui fait que du coup C'est pas super intéressant pour nous Est-ce que le rollback peut l'être ? Non Du coup je pense qu'on va tout simplement Faire un coup de bêchasse encore Et peut-être une frappe encore Tout simplement Comme ça voilà Plutôt en bon tour Mais c'est vrai que du coup La gardienne le fait qu'elle puisse pas se déplacer C'est un petit peu moins cool Mais bon c'est pas trop grave Il aura quand même perdu pas mal de points de vie C'est pas ce qui va l'empêcher de tuer notre yop Mais honnêtement j'y crois encore Je pense que c'est tout à fait possible Je pense que ça peut passer Il lui reste encore 11 PA Donc largement Suffisant je pense Pour y aller Et à évolution Peut-être que non En fait les gardiennes ne se déplacent pas comme ça Non c'est vrai qu'elles se déplacent pas Les tourelles Du coup j'ai jamais vraiment fait gaffe Puisque j'ai jamais eu vraiment l'occasion On va dire de Tester l'oxelor Il lui reste encore 6 PA Un petit détour Ok alors c'est bien joué quand même Il gagne du coup une petite mobilité Il y a encore le SRAM Mais c'est vrai que c'est possible encore Moi je dirais Il y a vraiment moyen encore de faire quelque chose On va voir J'ai dans tous les cas encore la Synchro qui est dispo Comme ça on pourra se refaire en bon tour de Rox Mais reste à voir du coup ce que va faire Farron Farron le Steamer Coups sournois Bon bah du coup c'est parti pour moi C'est vrai que j'ai combien de résistance ? A 27% feu quand même C'est bien il donne pas mal de coups sournois Du coup quand même un joli tour à 1200 quand même Je sais pas s'il peut encore en donner Ou s'il y a quand même une limitation par tour Ou si c'est que par cible Je sais pas du tout J'ai jamais vraiment vu Bien joué pour le double Du coup c'est vrai que là il gêne quand même bien On va voir ce qu'il décide de faire Ou qu'il décide de faire À nouveau je me trompe Je pense une Libé Quand même 16-4 Donc il y a de quoi faire quand même pas mal de choses à son tour On va voir Embuscade Joli Embuscade Un 554 Je vais sûrement essayer d'aller finir le Sacrieur Logiquement je devrais pouvoir Puisque j'ai la TP disponible J'ai un petit peu tout finalement Qui est dispo Donc ça devrait être je pense faisable A condition que L'or Ou même Ouais je pense que ça peut jouer Sauf si il y a une Beatable Là soudainement Un combo secret Encore 3 PA 285 points de vie Elle lui aura fait quand même Ouh et elle termine Ah bah c'est parfait C'est parfait Bah 16 PA Il y a de quoi faire Dis donc Il y a de la possibilité Ancrage Ancrage Ok Bon du coup On est là On est à nouveau présent 2 contre 2 Et là ce tour-ci En plus j'ai moyen de faire bien mal sur un D2 Avec de la chance Ce sera la Zobal Ah j'espère qu'elle va se reculer J'espère qu'elle va se reculer Parce que si elle reste là Ce sera juste un peu moins cool Pour moi Ça risque de faire un gros zigouzi Sur la map Bouge ton cadran S'il te plaît Ah ça m'emmerde Ça m'emmerde Ça m'emmerde Euh ouais Peut-être directement Bougez tout le monde Je crois que ce sera plus simple On va mettre l'état téléfrag Et si je bouge ça Ouais ce fait C'est pas mieux vraiment C'est pas vraiment mieux Est-ce que Je fais peut-être ça Tout simplement Est-ce que En faisant ça Je mets tout le monde En état téléfrag Et elle Ouais elle est décalée On va faire ça Tout simplement Hop On va roxer On va la roxer à fond Ça La béchasse Un gros coup de béchasse Et Euh Le cadran du coup Bon il aura pas bougé Mais honnêtement C'est vrai que j'ai pas trop envie De le bouger Il y a quand même La libée qui est dispo Est-ce que J'aurais pas moyen De toute façon Dans tous les cas Non on a pas vraiment moyen On va refaire ça Tout simplement Mais c'est quand même Un petit peu bizarre Ce 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 rollback Franchement j'aime pas du tout La privilégation qu'on a C'est toujours un peu Un peu aléatoire Je trouve Mais bon C'est pas trop grave Dans le doute De toute façon Elle a encore envie Le gros souci Voilà c'est peut-être Qu'elle va devoir faire une libée Je pense pas que Ce soit trop trop dérangeant Encore Après bon Dans tous les cas Elle est bloquée Voilà Elle a de quoi faire une libée Et puis complètement se décaler Il me reste quand même Encore un peu de point de vie De quoi tenir La zeubal du coup Est bien affaiblie quand même Mais c'est vrai que le rollback Je vais encore faire quelques essais Mais je suis vraiment pas convaincu Du tout Du nouveau rendu Donc pour 3 PA Finalement je lui en donne 2 Ça va lui coûter 1 PA De bouger le cadran J'ai pas vraiment de remords Mais c'est vrai que du coup Le nouveau accélérateur Je suis pas trop habitué Et dans tous les cas Ouais j'aurais dû faire Ça va coûter quand même beaucoup de PA Donc cuirasse de balancée Est-ce qu'elle peut J'ai pas vraiment de ligne de vue Très intéressante Pour moi Je voudrais surtout pas Qu'il s'expose trop en fait C'est rien à vouloir tenter des choses Mais est-ce qu'elle peut me terminer Avec 12 PA Sachant qu'il y aura Je pense à peu près 500 de soins De la gardienne Peut-être un peu plus Ça fait 1600 points de vie Je pense qu'elle peut les faire tomber Parce que là Elle est quand même Quand même bien boostée Donc on va voir 424 Ouais à mon avis Je tombe Je tombe Le tour a pas été folichon 12 PA Elle est en pleutre Il lui en reste 11 Elle va sûrement faire le plastron En fait je t'ai pas dit que je tombe Donc peut-être Ça vaudrait le coup Que j'essaie de fuir Tout simplement Je suis pas vraiment sûr Honnêtement Je suis pas convaincu de fuir Je peux éventuellement Faire un coup de bêchasse Aïe Daguerri On va quand même peut-être fuir Je pense Et ce qu'on fait Je pense coup de bêchasse Un rayon Et puis sûrement une TP Ça me paraît pas mal Donc on va faire Une bêchasse Un rayon Et on va fuir Je pense de ce côté-ci On va essayer de courir Ma foi On va même se faire la momification Carrément Et puis on va venir ici Ouais Ici on est pas mal On est plus ou moins protégé Hein A nouveau C'est assez complexe Prochain tour Je pourrais revenir en force Et tout Faire plein de dommages Mais à condition que je tienne Donc on va vraiment voir Ce qu'on a possibilité de faire Pharaon a encore pas mal de points de vie Et surtout de bonnes résistances Les résistances sont vraiment pas mal Ça va être une Strigid Glourson à mon avis Mais une fois de plus C'est ma faible connaissance Des résistances Qui en dit long Je sais pas s'il y a la possibilité De bouger éventuellement Pour essayer de me faire J'ai pas vu la gardienne Elle est en évolution 3 En secourisse Mais je pense pas Je pense pas Je pense pas Piège Chournois Donc là à mon avis Quoi qu'elle fasse Elle pourra pas vraiment me rejoindre Donc on va voir Il reste 956 Enfin Elle peut éventuellement Essayer de terminer La The Ball Je pense qu'elle peut 241 Je pense qu'elle a Elle cherche l'embuscade Je crois que voilà Elle va pouvoir Et moi je peux arriver Derrière avec les rayons obscurs Du coup de tout à l'heure Qui étaient quand même Bien boostés Rayons Rollback Rayons On a moyen de faire Quand même un joli tour À nouveau Ah merde Attendez Il a balancé En piège Chournois Et à mon avis En fait Je suis dedans Ouais Merde Je viens de penser Que le piège Chournois En fait Devait probablement Être pour moi Et que là du coup J'étais un peu dans la merde Parce que j'ai pas vraiment Moyen de m'en sortir Je crois À moins Peut-être de mettre une synchro Ici Je pense que oui On va faire ça Synchro Piège Chournois Et Tadam Les élèves qui vivent De la synchro Donc on va lui faire Que ce soit sur le bon Un rayon obscur Tout simplement Et est-ce qu'on lui en remet Un directement Ah il va être caché Par son double Il va être caché Par son double Enfin attendez Je vais faire ça Tout simplement Et Je vais lui recaser Un rayon obscur Si j'ai tant de jouer Voilà Joli tour quand même Je suis content De mon petit move À la synchro Parce que pour une fois J'ai fait quelque chose De pas mal La dernière fois Avec mon crash J'ai perdu tout mon tour À faire quelque chose Et je me le suis bouffé Lamentablement C'était en piège de silence Là du coup On arrive quand même Vous voyez À lui faire Presse du 2300 dégâts Même un petit peu plus Donc c'est vraiment pas mal Là à mon avis On a moyen de gagner Je pense qu'il va me faire Une sournoiserie Quelque chose comme ça Qui peut peut-être me terminer Je sais pas Dans tous les cas Ah non Dans tous les cas Il me termine Piège d'immobilisation Donc là Le repérage Voilà C'est terminé Alors maintenant Ça va jouer Steamers ram C'est terminé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501